Le sol renferme beaucoup d'organismes vivants On oublie trop souvent qu'un sol renferme beaucoup d'organismes vivants. On dit qu'un sol renferme une très grande biodiversité. Et cette biodiversité du sol, elle est malheureusement très peu connue et très peu utilisée, que ce soit dans l'agriculture ou dans d'autres domaines. Et en fait, nos recherches à l'IRD et au laboratoire des radioisotopes à Antananarive consistent à connaître cette biodiversité et à mieux l'utiliser dans un cadre agronomique. Donc effectivement, on avait pu montrer dans diverses études en laboratoire que ces petits vers de terre endogés, Pontoscolex corétrurus, avaient la capacité à faciliter la libération de nutriments pour les plantes, d'éléments nutritifs comme l'azote et le phosphore. Et aussi, à travers leur effet sur l'agrégation et la porosité, ils permettaient une amélioration de la croissance des plantes. Alors si c'est des choses qu'on a pu mettre en évidence en laboratoire, il restait à le mettre en évidence au champ, dans des conditions réelles, paysannes, pour effectivement valider nos hypothèses de recherche qui sont que les vers de terre vont augmenter la croissance et le rendement des plantes cultivées. On est ici à la Zène, dans un dispositif qui a pour objectif de comparer les effets de l'apport des vers de terre sur la croissance des plantes, comme le riz et le maïs associés avec d'olique. Jusqu'à maintenant, on a apporté 75 vers de terre par mètre carré, c'est-à-dire 6680 vers de terre pour les quatre blocs. Ici, on est sur les parcelles en monoculture de riz. Leur écartement entre chaque pied de riz, c'est de 20 cm et l'écartement entre les lignes de riz, c'est aussi de 20 cm. Pour cette parcelle d'à côté, c'est de l'association maïs-dolique. Concernant la dolique, c'est une légumineuse, elle est rompente et elle est capable de fixer l'azote atmosphérique du sol et l'incorporer dans le sol. Pour leur écartement, entre chaque pied de riz, c'est de 40 cm. Et avec l'écartement entre lignes de riz et de maïs, ça fait 45 cm. Et pour le maïs, entre chaque pied de maïs, il y a une distance de 45 cm. Et comme on est sur les parcelles avec vers de terre, on voit ici les tôles qui sont enfoncées tout autour pour empêcher les vers de terre de partir vers cette parcelle qui est sans vers de terre. En fait, cette expérimentation à Lasagne, où on teste l'effet des vers de terre, elle constitue presque un aboutissement de plusieurs années de recherche qui ont constitué justement à essayer de comprendre l'effet des vers de terre sur la fertilité des sols, et notamment des sols féralitiques à Madagascar. Et donc cette expérience, elle est maintenant réalisée pour concrétiser un peu toutes ces études et toutes ces hypothèses. Et on espère qu'au cours des années qui vont suivre, c'est une expérience qui va se répéter dans le temps pendant, on l'espère, plusieurs années, on espère que, peut-être pas la première année, mais en tout cas la deuxième ou la troisième année, on espère avoir des effets positifs des vers de terre sur la croissance du riz, sur le rendement en grains, dans des systèmes cultivés à Madagascar. Donc se posera ensuite la question de savoir si cette expérience est une réussite, de savoir comment on peut la poursuivre et de la transférer vers les agriculteurs, parce qu'introduire les vers de terre, c'est pas quelque chose de simple, il faudra penser à faire des élevages de vers de terre, à pouvoir les transporter, les diffuser, les introduire dans les sols. Mais en tout cas, pour cette première phase, le travail de la recherche est bien de montrer les différentes possibilités qu'il y a à mieux utiliser la biodiversité pour l'agriculture à Madagascar. Merci. 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 Merci.